Salut, moi c'est Léa. Et moi, Léo. On est des graines de sauveteurs. Notre rêve à tous les deux, devenir sauveteurs en mer de la SNSM. Avec le t-shirt orange, des jumelles et tout et tout. Alors en attendant d'être assez grands pour ça, on s'entraîne à fond et on aide les vrais sauveteurs à surveiller la plage tout l'été. Les drapeaux, les dangers, les consignes de sécurité, on connaît tout ça sur le bout des doigts. Dans ce podcast, on va tout te raconter pour que toi aussi cet été, tu puisses profiter de la plage en toute sécurité. Et dans cet épisode, des conseils pour naviguer en pleine mer. Allez, à l'eau. Graines de sauveteurs, un podcast proposé par la SNSM et l'Acme Productions. Ce matin, Léa est surexcitée. Elle se tourne et retourne dans son lit. Léo et sa famille ont un petit voilier et ils l'ont invité pour trois jours de croisière. Elle n'a pas eu de mal à convaincre ses parents qui connaissent les qualités de navigateur des parents de Léo. Son sac de voyage, étanche bien sûr, est prêt depuis la veille. Sa mère a bien insisté. Pas de défilé de mode sur le bateau. Simple et efficace. Polaire, ciré, bonnet et chaussures antidérapantes. Enfin, son réveil donne le top départ. Léa saute dans ses vêtements, file dans la cuisine, engloutit son petit-déj, embrasse ses parents à moitié endormis et galope direction chez Léo. Bonjour Léa ! C'est Alain, le papa de Léo qui l'accueille. Alors, prête moussaïenne ? Léa sourit, tellement heureuse de faire partie de l'aventure. Oui mon capitaine, plus que prête, impatiente ! Léo accourt, trop content lui aussi. Ça y est Léa, c'est aujourd'hui le grand jour. À nous l'aventure ! La joyeuse troupe arrive au port. Leur bateau est au bout du ponton. Les enfants ont revêtu leur gilet de sauvetage. Il faut déjà être prudent. Avant d'embarquer, les parents de Léo donnent les dernières recommandations. Une règle importante. Une main pour soi et une main pour le bateau. Il faut toujours se tenir au bastingage quand on se déplace. Et surtout, ne jamais courir. Le basting quoi ? Le bastingage, c'est le parapet, le garde-corps qui entoure le bateau. Explique Isabelle, la maman de Léo. Et je ne veux voir personne pieds nus à l'extérieur. Gardez vos chaussures pour ne pas vous blesser ni glisser. Allez, on peut embarquer ! Dit Alain, en sautant sur le pont pour aider le reste de l'équipage à monter. Léo, tu fais visiter à Léa ? Oui papa, bien sûr. La visite va être rapide, c'est pas immense à l'intérieur. Alors, là, il y a la cabine de mes parents, à l'avant. Là, le carré où on prend les repas avec nos couchettes sur les côtés, le petit coin cuisine, les toilettes, et c'est tout. Oh, c'est super ! C'est un peu comme le camping-car de mon ton congent. Par contre, l'odeur me rappelle la voiture de mon grand-père. Je vais aller dehors, j'ai un peu mal au cœur. Léa remonte sur le pont et respire le grand air à fond. Ça va Léa ? Demande la maman de Léo. Oui, c'est juste l'odeur dans le cockpit, j'ai pas l'habitude. C'est vrai que ce n'est pas évident au début. Il faut samariner. Samardiner ? Non, sourit Isabelle. Samariner, ça veut dire s'habituer. Ah, l'odeur de la cabine, au roulis quand tu es à l'intérieur. Le mieux, au début, est de rester au grand air et de manger. Le ventre creux rend plus sensible au mal de mer. Et si tu sens que ça commence, tu fixes l'horizon. Merci. Ah, je crois qu'Alain m'appelle. Effectivement, le père de Léo est en train de tout préparer. Le départ est imminent. Viens Léa, tu vas m'aider à défaire les bouts d'amarrage. Tu vois, ce sont les cordes qui attachent le bateau au quai. Oui, capitaine. Pendant ce temps, Léo et sa mère commencent à préparer les voiles. Je démarre le moteur pour sortir du port. Une fois qu'on aura quitté le chenal, on montera les voiles. Lance Alain. Larguez les amas ! Les voilà partis. Super ! Allez ! Tout doucement, le port s'éloigne. Ils entrent en pleine mer. Il fait doux avec une légère brise. Toutes les conditions météorologiques sont réunies pour un départ sans encombre. Une sensation de liberté gagne les plaisanciers. Ils glissent sur les vagues. Le vent les emmène où bon lui semble. On va faire le tour du monde ! Tu aurais dû me prévenir, j'ai pris que deux culottes de rechange. Tu parles d'un équipage pour faire le tour du monde. Qui va prendre les quarts de nuit ? Les quarts de nuit ? Il y a une ligne de bus sur la mer ? Mais non ! Des quarts comme des morceaux ! Quand tu navigues, tu ne peux pas aller te coucher et laisser ton bateau dériver au hasard. C'est pour cela que la nuit, on dort à tour de rôle. Celui qui tient la barre, on dit qu'il fait un quart. Cette nuit, Isabelle gardera le cap de minuit à 4h du matin et moi je prendrai la suite, de 4h à 8h. On a l'impression d'être au milieu de nulle part, mais il y a des routes maritimes. Il est primordial de les connaître, tout comme le balisage. C'est comme apprendre le code de la route et regarder une carte avant de prendre la voiture. Ajoute Isabelle. Quand on quitte les côtes, il y a des dangers spécifiques. Croiser des cargos par exemple. On a vraiment l'impression d'être une coquille de noix à côté de ces géants. Moi j'espère qu'on verra des dauphins. J'adore quand ils jouent avec la proue du bateau et qu'ils nous escortent. C'est vraiment magique. Ah ! J'adorerais voir ça ! Je descends préparer le déjeuner. Qui vient m'aider ? Demande Isabelle. J'arrive ! J'ai déjà faim. J'ai toujours envie de manger quand on est en mer. Comme sur la terre. Encore plus ! Léa reste sur le pont avec Alain. Il lui propose de tenir la barre le temps qu'il aille régler la grand voile. C'est facile. Tu dois juste garder le cap. Tu as le compas devant toi. Continue vers le sud. Avoir des responsabilités, rien ne peut faire plus plaisir à Léa. Elle a le sourire jusqu'aux oreilles. Léo remonte avec un plateau repas pour son ami. Maman t'as préparé un pique-nique ? Le mal de mer c'est galère. Il faut manger pour éviter les nausées. Je reste là, passe-moi la barre. Alain revient. Il s'assoit à leur côté. Pas d'Ovni en vue, les enfants ? Euh, on n'a pas croisé de martiens. J'aurais dû voir une soucoupe volante. Je n'ai pas dit OVNI, Léa, mais OVNI. Objet flottant, non identifié. Parfois, les gros navires perdent leur cargaison lorsqu'ils sont pris dans des tempêtes. Il n'est pas rare alors de voir d'énormes conteneurs flotter entre deux eaux. Si tu rentres en collision, ça ne pardonne pas. Explique Alain. J'ai bien fait de prendre mes jumelles. Dit Léo qui a toujours ce qu'il faut dans son sac. Léa sourit et croque dans son sandwich. Savez-vous, les enfants, quel est l'acte le plus dangereux pour un marin sur son bateau ? Monter en haut du mât. Non. Réparer son moteur ? Non plus. C'est bien plus simple. Faire pipi. Souvent, ils oublient de s'attacher, se penchent un peu trop. Il suffit d'une vague et plouf. Les manœuvres pour récupérer un homme à la mer sont très périlleuses. Si ça arrive de nuit, personne ne viendra vous sauver. Raconte Alain. C'est vrai que c'est idiot comme accident. Comme beaucoup d'accidents, réplique Isabelle en sortant sa tête de la cabine. En mer, il faut être particulièrement prudent, car les secours peuvent mettre du temps à intervenir. Une brûlure, une coupure ou une simple foulure devient alors vite un gros problème. D'ailleurs, savez-vous que les participants aux longues courses en solitaire font vérifier leurs dents et se font opérer de l'appendicite avant le départ afin d'éviter de mauvaises surprises à bord ? Le déjeuner est prêt. Alain, ça te dérange de tenir la barre pendant qu'on mange un bout rapide avec Léo ? Léa va te tenir compagnie. Super ! Avec mon sandwich dans le ventre, je me sens bien mieux. Mais bon, je préfère quand même rester dehors. Et puis j'adore être à la barre. On vous préviendra si on voit des trucs de dingue ? Je me dépêche, Moussaïenne. Je vous rejoins dans cinq minutes. T'inquiète, Léo. Cinq minutes plus tard... OVNI ! Plein d'OVNI ! OVNI ! OVNI ! Plein d'OVNI ! Léo et sa mère, interloqués, débarquent sur le pont. Léa est émerveillée. Regardez ! Leur bateau file, suivi par un banc de poissons volants. On se croirait dans un rêve ! Mais non, tu ne rêves pas, dit Léa en le pinçant. Pince-mi et pince-moi sont dans un bateau. Aïe ! Tu as raison, Léa. C'est mieux qu'un rêve. C'est vrai. C'est trop bien. Et s'il vous plaît, messieurs les poissons volants, allez prévenir les dauphins qu'on aimerait les saluer. Youhou ! Et n'oublie pas, pour naviguer en pleine mer, de toujours, toujours porter ton gilet de sauvetage, de toujours partir avec un moyen de communication, une radio VHF ou un téléphone portable. Et en cas de pépin, va sur le canal 16 de ta radio VHF ou compose le 196 depuis ton téléphone portable pour prévenir les secours. Préviens toujours quelqu'un à terre quand tu vas en mer, en lui précisant pour combien de temps est ta destination. Quand tu appelles les secours en mer, c'est comme à terre. Donne un maximum de détails pour qu'on puisse t'aider au mieux. Le nom du bateau sur lequel tu es, si c'est un voilier, un bateau à moteur, le nombre de personnes à bord, et bien sûr, pourquoi tu les appelles. N'oublie pas de leur dire le plus précisément possible où tu es en leur donnant la position GPS de ton embarcation. N'oublie pas de prendre des affaires chaudes et de te protéger du soleil. Porte un chapeau, des lunettes de soleil, et des vêtements longs. Mets de la crème solaire haute protection toutes les deux heures. Porte toujours des chaussures antidérapantes à bord. Sinon, une vague et... Plouf ! Tu finis à l'eau ! Graines de sauveteurs, un podcast de la SNSM écrit par Lili Scratchy, avec les voix de Léonie Pingeot, Célia Rosy et Baptiste Rayard. À bientôt et... Bonne baignade ! Tu peux retrouver Léa et Léo sur le site